Le développement est une réalité en Côte d'Ivoire. Le boulevard Nangia-Bourgois actuellement récemment à quoi ? C'est ça nous allons voir dans cette vidéo. Je rappelle que vous voyez, la voie du 4e pont vient se déverser ici, sur le boulevard Nangia-Bourgois. Alors, je vais vous montrer. Restez connectés à cette vidéo. Si vous êtes nouveau, vous venez de me prendre en marche. D'ailleurs, vous abonner à la chaîne, liker et aussi partager. Je vais vous montrer la face du boulevard Nangia-Bourgois, ici. Voilà, vous voyez, avant il y avait des barrières ici. Avant il y avait des barrières devant là. Voici la voie du 4e pont qui provient du 4e pont. C'est la voie qui provient du 4e pont là-bas. Et jusqu'à un certain moment, il y avait une barrière ici pour fermer. Mais actuellement, vous voyez que ce n'est plus fermé, c'est ouvert. Ça veut dire que ça reste un peu, que la voie sera mise à la circulation. Les véhicules vont monter, vont passer par ici, j'allais dire. Vous allez voir, je vais vous montrer un peu. Voilà. Seulement qu'il y a une petite barrière là-bas. Sinon, avant, c'était fermé. Complètement fermé. Il y a même le feu, vous voyez le feu là. Il y a le feu de signalisation. Boulevard Nangia-Bourgois. Voilà, le feu est nouvellement placé. Le feu tricolore pour signaler, arrêt, passage, tout ça. La tête de la tour F. C'est zo les gars. C'est flambant 9. Likez la vidéo, partagez aussi les dernières retouches de la voie du 4e pont sur le boulevard Nangia-Bourgois. Juste à côté, on a la mairie d'Ajame. Juste à côté, on a la mairie d'Ajame. Et là-bas, on a la voie qui mène au plateau. AYAM, Mr.D. Ça, c'est la voie qui mène au plateau. Et là, vous voyez les bus qui passent par le plateau pour aller à 13 juillet. Là, vous voyez les bus qui passent par le boulevard Nangia-Bourgois. Comme je disais, C'est le boulevard Nangia-Bourgois et les alentours. Voici la grande voie. Voici le grand boulevard même qui est là. Ici, c'est le grand boulevard qui est là. Où les véhicules passent pour aller à Djamé là-bas. Ici, pour aller au plateau. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, pour aller au plateau. Voilà, vous voyez à quoi ça ressemble désormais. Voilà, donc vous voyez cette pancarte indique le pougon. Voilà, lorsque tu veux aller au pougon, tu dois passer sur cette voie-là. Forcément. 16 heures. Lorsque la voie sera mise à la circulation, les gars, je suis sûr, ça ne m'a pas passé derrière moi. Forcément, je viendrai ici faire une vidéo pour vous montrer la circulation. Comment se comporte la circulation ici? Il y a des policiers qui sont en train de siffler là-bas. Je ne sais pas. Pourquoi? Voilà, donc les gars, c'est véritablement propre. Ces eaux, voilà, c'est ouvert. Pas ouvert à la circulation avec les poteaux électriques. Voilà, dames et messieurs, voici, en quelque sorte, voilà, je vous montre en temps réel. La voie qui va se déverser sur, la voie du 80 pont, je précise, qui va se déverser sur le boulevard Nangui à Brogois, ici à Abidjan. Est-ce que j'avais dit Adjamé? Boulevard Nangui à Brogois, c'est ce que je vous montre dans cette vidéo. Vous voyez l'environnement, vous voyez ces eaux. C'est super clean, les gars. Voilà. C'est propre. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé, liké, si c'est le cas, partagez, liké, abonnez-vous et faites tout ce que vous pouvez faire pour développer la chaîne, pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mon nom est mis Fabi, blogueur numéro 1 ici en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas mon concurrent. Donc, vous le savez pour tout ça. Donc, abonnez-vous, liké, partagez-vous. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Même chaîne, même présentateur et même pays, la Côte d'Ivoire. Peace out.